Et bien bonjour à tous c'est Temphi, j'espère que vous allez très bien, moi ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de mes 5 voeux pour FIFA 16. Donc comme d'habitude je vais vous dire 5 choses que j'aimerais voir dans FIFA 16. Je tiens à remercier la chaîne communautaire La Communité Fut qui a pris les deux premiers épisodes de cette série. N'hésitez pas à aller voir cette chaîne, le lien sera dans la description. Et merci à eux si cette vidéo passe sur leur chaîne. On va tout de suite commencer avec la première chose que j'aimerais voir dans FIFA 16. Donc déjà c'est deux nouvelles légendes. Deux nouvelles légendes dans l'épisode 2 je crois, j'avais cité 5 légendes et aujourd'hui j'en cite 20. 20 nouvelles légendes que j'aimerais voir dans FIFA 16. Donc je sais très bien qu'elles ne pourront pas tous y être parce qu'il faut qu'il y ait un contrat signé entre le joueur et Yatesport. Donc c'est assez compliqué mais ça serait vraiment cool d'avoir ces 20 légendes dans FIFA 16. Donc les images avec les 20 légendes sont en train de passer sur votre écran. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi pour ces nouvelles légendes. Donc voilà, il y a vraiment de très très bons joueurs. Il y a par exemple Abedipelé, Trésor, Platini, Mila, Beckham, Raoul, Gattuso, Giggs. Enfin il y a vraiment des joueurs incroyables que j'aimerais beaucoup voir. Par exemple Giggs, on pourrait faire Giggs et Garrett Bale. Enfin ce serait un truc de fou. Beckham aussi avec ses coups francs et ses passes incroyables. Donc ça serait vraiment énorme d'avoir ces 20 légendes dans FIFA 16. Et maintenant on va enchaîner, c'est fini pour ce premier point. On va maintenant enchaîner avec la deuxième chose que j'aimerais voir dans FIFA 16. Donc là c'est juste une nouvelle carte, une nouvelle carte consommable que j'aimerais bien voir dans FIFA 16. Parce que ça serait énormément pratique. Donc c'est une carte changement de position, changement de poste pour ceux qui connaissent. Donc c'est par exemple passer un MOC en MC ou un BU en AT. Et là ça serait une carte où on pourrait passer un MDC en DC et un DC en MDC. Donc par exemple on pourrait passer Yaya Touré en défenseur central et pourquoi pas passer Medel. Je ne sais pas si vous connaissez Medel qui joue à l'intérieur de Milan. Medel en défenseur central parce qu'avec le Chili, il joue défenseur central. Donc on pourrait comme ça passer des joueurs de défenseur central à milieu défensif et de milieu défensif à défenseur central. Donc par exemple David Luiz on pourrait le mettre en milieu défensif. Ça serait vraiment pas mal pour quelques joueurs qui pourraient changer de poste comme ça entre milieu défensif et défenseur central. Donc voilà pour la deuxième chose. On va maintenant passer pour la troisième chose que j'aimerais voir dans FIFA 16. Et bien c'est au niveau des carrières. Donc là je vais parler des carrières pro et de carrières manager. Je vais inclure les deux carrières. Donc c'est très simple. Je voudrais de nouveaux messages en carrières pro et en carrières manager. Là vous allez me dire comment ça de nouveaux messages, enfin quel nouveau message. Et bien c'est très simple. J'aimerais voir par exemple en carrières pro, donc on est avec notre pro tout ça, on joue. Et bien qu'on puisse envoyer un message à notre entraîneur. Par exemple dire oui j'aimerais bien changer de poste pour ce match, jouer un petit peu plus bas. Ou même pour le prochain match ne pas jouer. Je préfère garder ma forme pour le match suivant. Enfin voilà on pourrait envoyer pas mal de messages à notre entraîneur en tant que pro. Et je pense que ça serait plutôt pas mal pour que ce soit un peu plus réaliste en carrières pro. Et pareil pour la carrière manager, quand vous êtes l'entraîneur et bien qu'on puisse envoyer des messages à nos joueurs. Donc par exemple toi tu vas pas jouer le prochain match, je préfère te garder pour le match suivant. Toi je vais te prêter au mercato d'hiver ou plein de trucs comme ça qu'on pourrait dire. Carrière à nos joueurs ça serait plutôt pas mal en tant que carrière pro et carrière manager. Voilà j'inclus les deux carrières pour cette troisième chose que j'aimerais voir dans FIFA 16. On continue maintenant avec la quatrième chose que j'aimerais voir dans FIFA 16. Et bien ça serait, là je parle des points FIFA. Donc ça serait des points FIFA moins chers parce que là ils sont vraiment extrêmement chers. C'est abusé. Donc par exemple un pack à 100k, donc un pack à 100 000 crédits, c'est 10 euros je crois. Enfin 10 euros pour un pack à 100 000 crédits, je trouve que c'est n'importe quoi. Du coup je pense diviser par deux tous les prix des points FIFA. Donc on divise par deux parce que là c'est vraiment extrêmement cher. J'ai oublié le prix des points FIFA, je sais plus trop les prix. Mais on divise tout par deux et comme ça ça serait un peu plus accessible pour tout le monde. Et comme ça on pourrait vraiment créer son équipe de rêve. Parce que là vraiment les points FIFA c'est abusé, c'est trop 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 cher. Et maintenant on enchaîne avec la quatrième chose que j'aimerais voir dans FIFA 16. Et donc là c'est seulement pour la carrière manager. Je ne parle pas de la carrière pro mais seulement de la carrière manager. Donc la carrière manager ça serait qu'on puisse faire la carrière manager en COP. Donc avec un ami à vous, donc c'est un peu comme la saison COP. Sauf que là en carrière, seulement en carrière. Donc par exemple vous vous rejoignez dans une session avec votre ami en carrière manager. Et vous prenez n'importe quelle équipe, par exemple Chelsea. Et vous faites vos recrutements, vos matchs ensemble, tous les deux. Ça pourrait être vraiment assez fun. On pourrait vraiment faire l'équipe qu'on veut. Enfin en fonction de nos goûts. Par exemple moi je choisis un joueur. Et votre ami choisit un autre joueur. Et ça pourrait vraiment être sympa à faire une carrière manager en COP à 2. Mais par contre se faire une carrière manager en COP mais en hors ligne. Enfin une carrière manager contre l'ordinateur. Voilà c'est la même carrière manager. Sauf que ça serait en COP. Et ça serait vraiment pas mal. Donc voilà. J'ai dit les 5 choses que j'aimerais voir dans FIFA 16. C'était pour les présents 3. Je tiens à remercier la chaîne communautaire. La communauté Fulti elle me prend. Donc voilà. Si vous avez d'autres idées pour FIFA 16. Des choses que vous aimeriez voir. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Elles seront prises pour un prochain épisode. Donc voilà. Si vous êtes d'accord aussi avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Pour les points FIFA. Pour les légendes. Pour les changements de position etc. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Le lien sera dans la description. Vous pouvez même cliquer sur ma chaîne en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Pour le prochain épisode. Peut-être dans 3 semaines. Moi je ne sais pas. Pour l'instant on verra bien. En tout cas. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Temphi. Allez. Peace. Fuls & Inhab. Acore統ist. Sous-titrage Société Radio-Canada 槽ienne